Pour entrer dans le monde des sujets, je m'appelle Améric Amité, militant associatif depuis plus d'une quinzaine d'années. J'ai évolué dans les milieux associatifs et je me suis retrouvé rapidement confronté à un plafond de verre puisque mon premier rapport avec les politiques, je viens de la ville de Freyne, ça a été un petit peu, je ne vais pas dire spécial, mais très méprisant puisque comme tout ado, ayant grandi dans un quartier populaire, on a envie de se bouger, on a envie d'être mobile et on avait un petit peu marre de se tenir en honneur. Donc, on est parti toquer en mairie en demandant s'il y avait possibilité d'organiser des choses sur la ville et puis permettre à la jeunesse de la ville, les différents quartiers étaient plutôt coisonnés chacun de leur côté. Donc, moi, ma première réponse quand on m'a demandé quel était votre projet, j'ai répondu naïvement que tout simplement j'aimerais fédérer tous les quartiers de la ville. Là, il y a eu un plan de quelques secondes, il n'a pas compris le projet et avec du recul, j'ai compris que ma volonté était un message politique. Mais je l'ai compris largement après puisque moi et la politique à l'époque, ça faisait cinq et aujourd'hui j'en fais et en fait, voilà, c'est dû à un cumul de ras-le-bol, de mépris, de manque de considération, du fait qu'on soit renvoyé uniquement à notre condition sociale et qu'on ne soit pas considéré comme citoyen à part entière. C'est pas parce que, voilà, j'ai grandi dans un quartier copiaire, que mes parents sont maliens, que forcément je dois être à chaque fois exclu de tout ce qui peut se passer sur la ville. Donc j'avais envie, comme d'autres, participer à une construction sociale. Donc on a décidé de mener des actions et ce qui m'a amené petit à petit à cette réflexion, mais pourquoi attendre après l'école Blanc de la ville, pourquoi attendre après des élus qui prétendent nous représenter et qui ne font rien, en vérité, pour créer et tisser ce lien social entre les différents habitants de la ville. Donc moi j'en avais, peut-être certains vont trouver ça bête, mais j'en avais un petit peu marre de croiser des habitants, des voisins, des résidences voisines, de les croiser sans qu'il y ait de s'habitation. Voilà, j'en avais marre de croiser des gens qui, quand ils m'apercevaient, changeaient de trottoir. Et vingt ans après, les gens ne changent plus de trottoir, on se fait la bise, on discute. Quand il y a des problématiques, on essaye de les régler ensemble, plutôt que de se chamailler. Donc petit à petit, voilà, les revendications, ce que je pouvais subir au quotidien, donc que ce soit la brutalité, contrôle ou facet, c'est acteur raciste et islamophobe, je me suis dit, plutôt que de continuer à encaisser, on va se mettre à se défendre, à se battre. Et comme certains, on s'est dit, pourquoi pas se préoccuper de la question politique. D'où l'idée, en 2008, de créer une liste citoyenne. Donc, et comme je l'ai précisé juste au début, comme j'ai encore du mal à me sentir proche d'un parti politique, je me suis dit, est-ce qu'il est possible de se lancer en politique sans forcément prendre sa carte ou rouler pour un parti traditionnel. Donc, j'ai feuilleté quelques documents et puis je me suis rendu compte qu'il était possible de présenter une liste, ce qu'on a fait en 2008. Et deux ans après, on a fait les régionales, la création du mouvement Émergence, qui rassemblait, on va dire, plusieurs acteurs sociaux, plusieurs acteurs associatifs de terrain. Mais, même si certains médias nous ont préoccuper comme étant l'organisation politique des quartiers populaires, alors que pour moi, même si je viens des quartiers populaires ou des milieux ruraux, je reste un citoyen français. Mais, j'ai l'impression que certains citoyens français n'ont pas très envie ou ne veulent pas nous reconnaître comme citoyens par entier. Donc, ça, ça reste encore des détails que j'ai outrepassés. Donc, aujourd'hui, on se concentre, on est nombreux à se concentrer sur comment réussir à construire des ponts ensemble. Donc, d'où ma présence à Nuit Debout. Quand j'ai entendu parler de convergence des luttes, moi, ça m'a interpellé tout de suite. Parce que certains pensent aussi que j'ai été interpellé par le groupe de réflexion qui tournait autour des quartiers populaires. Non, moi, ce qui m'a interpellé, c'est cette convergence des luttes. Est-ce qu'un jour ou l'autre, on va réussir à réellement concrétiser, à mettre sur pied cette convergence des luttes ? D'ailleurs, d'un côté, effectivement, je me suis retrouvé mobilisé sur des questions liées au racisme, à l'extramorphobie, némrophobie, et ce qui me touche directement, bien sûr. Mais je me suis dit, mais pourquoi de plus en plus, j'ai l'impression que chacun se bataille, mais uniquement pour sa paroisse ? Je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas l'effort, tous ensemble, de se renforcer, de se tenir par les coudes, et de balayer d'un revers le racisme, ou les racistes ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, de plus en plus, j'ai l'impression qu'on s'éparpille, et que si ce n'est pas un coup sur l'islamophobie, ça va être la négophobie, et après ça va être l'homophobie, et après ça va être l'antisémitisme ? Je me dis, est-ce qu'on va réellement réussir à obtenir gain de cause ? Et moi, c'est mon opinion, je ne dis pas que la seule solution est politique, mais je suis persuadé que le jour où on réussira, par exemple, à faire tomber une ville, une municipale, et que ce sont des citoyens qui assureront la gestion de la ville, je pense qu'on pourra parler d'une petite révolution, au début d'une révolution, parce que pour l'instant, on est désorienté et représenté par des irresponsables, et là, je parle en toute franchise, de l'extrême gauche à l'extrême droite, on nous envoie dans le mur, et si on ne se ressaisit pas rapidement, et si on ne reprend pas l'initiative, je pense que les prochains jours, les prochaines années, risquent d'être encore plus difficiles, parce qu'on passe notre temps à se chamailler sur des points bien vus, sur des accords qui peuvent être, je ne veux pas dire mis de côté, mais n'ont pas réellement d'importance sur l'objectif comment, en fait. Donc moi, ce n'est pas que j'ai pris goût à faire de la politique, mais je me suis rendu compte que j'étais plus efficace en me préoccupant de la question politique. Ce n'est pas en ayant constaté que je dérangeais les cols blancs de ma ville, mais les revendications que je pouvais porter à un petit niveau, en faisant de la politique, ces revendications-là ont eu plus d'impact, plus d'influence. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se bat avec d'autres organisations, même si on n'est pas toujours d'accord sur certains sujets, à essayer de construire des ponts solides, ou un pont solide, pour permettre aux futures générations aussi, d'avoir aussi des modèles de réussite, de convergence de luttes.